Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un Coliseum avec Enix, Zell, Uji, donc ma team classique. Alors cette team je l'avais un petit peu laissé de côté ces derniers temps mais je la ressors aujourd'hui parce qu'il y a la nouvelle mise à jour là qui vient d'arriver avec les ajustements sur les variantes de sort. Voilà donc ce qui motive un petit peu mes choix. Alors ce que je vais faire c'est, j'ai pas joué depuis une éternité, j'espère que je me rappelle encore à peu près ce que je dois faire. On va y aller là dessus, un contre, je vais faire peut-être une maîtrise d'armes et un petit sablier de Xelor ici. Ok c'est pas trop mal. Alors je vais pas pouvoir vous faire une vidéo complète de test de toutes les nouvelles choses de la mise à jour. Tout simplement parce que vous l'avez peut-être remarqué, j'ai très très peu de temps de jeu en ce moment, j'ai extrêmement de contraintes IRL. Donc je fais ce que je peux et je pourrais pas passer trop de temps pour explorer tous les sorts. En revanche je me suis dit qu'une petite vidéo sur des personnages que j'aime beaucoup jouer serait intéressant et donc on va regarder un petit peu ce qui a changé dans le gameplay actuel. Alors en face je pourrais, je pourrais y aller hein. Et je vais y aller en fait. Alors je vais partir sur un double mollusse. Ouais hop, histoire de stack à fond. Et je vais mettre l'état cible là-haut. Et peut-être même un arc-anin sur Logis. Ouais je vais partir là-dessus. Je vais venir me mettre ici pour bloquer un petit peu. Alors ce qu'on va surtout tester comme variante au niveau de Loginac, ça va être notamment le dépassage qui a été complètement changé, qui avant était pour 4 PA et mettait du debuff. Maintenant on a des dégâts qui ont été nerfs, ça passe à 3 PA et on a un malus de soin, voilà, soin reçu x50% sur la cible pour un tour qui sont mis à la place. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la carcasse, donc ce sort qui tape pour 2 PA, qui a été vraiment ennerve au niveau des dégâts. Donc ça en gros c'est ce qui m'intéresse le plus on va dire sur Loginac. Ouais j'avais les bonnes variantes parce que j'ai fait de combat de quête avant mais ça a l'air d'aller à peu près. Hop ! GG d'avance. Ouais non, faut pas dire ça. Ça fait très longtemps en plus que j'ai pas fait de colis là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais balancer un petit peu de soin je pense. Ouais si j'ai pas de lag. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais quand même pas laguer pour le premier colis que je fais depuis je sais pas combien de temps. ce serait triste. Ok. On n'est pas trop mal comme ça et je vais venir me mettre ici avec Lennie. Ok nickel. Voilà histoire d'aller générer le téléfrag bien sûr avec le Xelor. Ah le petit lapin qui... Bon ça devrait pas trop me gêner. Ok. Donc j'ai dit dépeçage et carcasse qui ont été changés sur Loginac. Alors il y a aussi d'autres modifications sur d'autres choses mais voilà c'est surtout celles-là qui vont beaucoup impacter mon mode de jeu. Lennie, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des modifications qui étaient faites sur les sorts principaux. Tiens on a un Eka-Terre en face. Terre-Tré-PM apparemment. J'avais fait une vidéo pour présenter ça. C'est mort d'avoir un en face. Le lapement il me semble qu'il a été nerf aussi au niveau des dégâts effectivement. Bon ça va, ça va être correct quand même. Alors moi il faut que j'aille chercher l'Eka-Flip. Il faut que j'aille chercher l'Eka-Flip. Alors si je mets une cahote ici, est-ce qu'on est bon là ? Oui. Alors je dois mettre un cadran de Xel. Je vais le mettre par exemple ici. Vite, 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 ici. Hop, hop. Paradoxe temporel. Rollback. Momification. Et on va lancer. J'ai pas la ligne de vue, je voulais faire un ralentissement. Ok c'est quand même pas trop mal. J'ai presque réussi mon tour. Il me restait 3 PA mais globalement c'était correct. Vraiment avec le Xel c'est chaud. Franchement le temps de jeu qu'on a pour des joueurs comme moi qui jouent assez occasionnellement sur ce genre de perso. Par exemple là mon Xelor je m'en sers quand même très peu. Si je reste quelques semaines sans colis c'est dur de reprendre. Décidément c'est pas évident de gérer un tour mais pour une fois là mon placement est vraiment nickel. C'est vraiment les 3 PA qui me restaient qui étaient pas top. Mais sinon c'est correct. Alors j'ai aussi des choses qui ont changé sur le Xelor. On va regarder tout ça bien sûr. Je vais y aller sur l'ikaflip. Je vais placer un roquet. Hop voilà j'ai 17 PA vous le voyez. Ma stratégie qui est vraiment pétée. Ça c'est pas nouveau. Hop. Allez on est parti. On érode. On érode et on va venir. Ah ouais ça tape pour 3 PA ce truc. Alors je vais tester. Ok les dégâts sont quand même tout à fait corrects. Vous voyez. Même énorme. Bon ça c'est aussi mon mode qui fait ça bien sûr. Mais là Luginac a pris extrêmement cher. Et donc il a un malus de soin là. Il a un malus de soin. Il a soin reçu x50%. Donc franchement je m'attendais à un gros nerf de Luginac. Alors c'est bien qu'ils aient enlevé le debuff. Mais là ce sort. Vous voyez pour ce genre de stratégie avec un énorme burst et un focus très sale. On met de l'érosion. Donc l'érosion ça va mettre une pression sur un petit peu le long terme si je puis dire. Et là on a le dépassage qui met vraiment une énorme pression sur l'adversaire mais directement sur le tour en coup. Donc là son écaflip il est vraiment pas bien. Alors moi je vais y aller en soin quand même. Faut que je fasse attention parce que mes persos ne sont pas invincibles. Hop des dégâts. Je suis presque pas loin de réussir à le tomber au final. Mais bon on va pas trop pousser la chose. Ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un mot marquant histoire de générer un glyphe qui va me permettre de me soigner. Et je vais aller chercher le double soin ici en zone. Voilà ça me parait correct. Ça me parait correct. Je vais aller mettre ici peut-être pour en mettre un peu le parmage. Bon c'est pas incroyable. Donc voilà le Gynac. Le Gynac qui reste extrêmement puissant en PVP. Je pense que ça reste quand même une classe un petit peu au-dessus des autres. Je m'attendais à ce qu'il anerfe davantage que ça. Bon oh des gros dégâts qui tombent là de la part de son éca. Faut que je fasse gaffe à ça moi. Le parmage. Est-ce que ça peut être intéressant que je lui mette du retrait PA par exemple. Je pense que oui. Si je m'en sors avec mes comptes. Alors chose très intéressante. L'aiguille qui est passé à 3 PA. Hop donc là pour 3 PA je fais du moins 3 donc c'est extrêmement intéressant là concrètement. Hop. On va y aller là-dessus. Ensuite double ralentissement. Une horloge. On va faire comme ça. Une gélure. Et un petit sablier de Xel. Ce qui nous le laisse à 1 PA sur le parmage. Et il a déco. Oh c'est dommage. C'est dommage. J'avais envie de vous présenter un combat vraiment jusqu'au bout. Là bon on en aura pas du coup. C'est triste. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même continuer comme ça. Est-ce que je repars sur... Je vais y aller sur l'écaflip à fond. Moi on a vu de toute façon que je suis toujours... Il est toujours érodé là. Alors je vais repartir sur du boost. On va y aller sur des dégâts. Hop. Et le kill qui passe. Voilà. Donc vous voyez vraiment la surpuissance. Donc ça c'est ma team principale. Alors je sais que voilà c'est une compo très puissante. Double pilier tout ça tout ça. Mais c'est vraiment une team... C'est un peu un défi personnel que je me mets d'avoir un truc vraiment extrêmement puissant. Le plus optimisé possible. Et là vous voyez j'ai quand même presque perdu mon Xelor. Mais ce qui va arriver la grosse nouveauté qui va arriver sur ces personnages c'est l'ivoire. Donc là j'ai enfin fini les quêtes d'alignement. Et bientôt j'aurai tout ça en dofusivoire. Et là pour me tomber... Par exemple comme ils l'ont fait sur mon Xelor ça va être un autre délire. Je peux vous le dire. Bon l'hopper on va quand même lui mettre un petit coup d'arc. Hop. Et je vais venir placer du soin. Moi sur mon Xelor. Hop. Une fois. Et je vais taper l'hopper. Hop. Je pense que je vais réussir à survivre. Oh j'aurais peut-être pu jouer un peu plus la sécurité tout de même. Bon c'est pas mal. Je vais me mettre ici histoire de peut-être m'en servir pour générer du téléfrag avec le Xel. Xel qui a un sacré retrait. Vous l'avez vu. J'ai très bien géré d'ailleurs mon tour là juste avant. Au niveau du retrait que je lui ai placé c'était tout à fait correct. Allez on est parti. Hop. Bon ça va encore être amélioré. Je dois refaire beaucoup de FM. En particulier sur l'Oxel d'ailleurs. Je peux lui faire quoi là ? On va y aller là-dessus. Gui c'est un lancé par perso. Ah non c'est deux. Ça va être très fort ça. Bon ok. Je vais le ramener ici. Rechoper l'état téléfrag dessus. Et on va y aller sur un sablier de Xel qui fait toujours. Alors ça gros up du sablier de Xelor. Avant ça affectait les dégâts en zone et le retrait. Également les alliés. Maintenant ça n'affecte que les ennemis. Donc là vous voyez l'hopper et l'enni ont près du retrait. Mais pas moi. Donc c'est vraiment chouette qu'ils aient changé ça. Enfin moi ça m'arrange extrêmement. Ah je suis embêté là. Je suis embêté. Ah bah j'ai un super sœur avec mon Uji. Normalement. J'ai pas un qui me téléporte symétriquement ? Ça je croyais. Bon tant pis. Je dois pas avoir pris la bonne variante peut-être. Bon bah du coup je vais y aller sur l'enni. C'est pas forcément ce qui m'arrange le plus. Allez en espérant que j'ai le temps de terminer mon tour. Ah ok. Bon j'ai un peu paniqué. Comment ça se fait que je l'ai plus ce sœur qui fait changer de position là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il l'aurait quand même pas enlevé. Ou alors ils ont peut-être changé la variante que c'est. C'était quoi ce truc ? C'était pas Humerus ou un truc dans le style ? Humerus. Téléportation symétrique par rapport à la cible ? Alors là c'est passé en tibia. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous avez vu ça m'a un petit peu fait bégayer là concrètement. Je m'attendais à pouvoir me téléporter symétriquement par rapport à l'enni. Je n'ai pas pu. Bon et bien c'est pas grave. Bon allez on va terminer ça tranquillement. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un besoin de stimuler ? A priori non. On va y aller comme ça. Et chercher la zone ici. Voilà comme ça je... Mon Ougenac n'avait pas besoin de soin. Donc c'était pas très utile d'aller la chercher par là. Aucun. Aucun souci. Bon bah j'aurais aimé avoir un combat un peu plus long pour qu'on puisse regarder plus en détail les variantes. Mais donc on a Aiguille qui a été changé. On a Sablier de Xel. Et puis il y a eu d'autres modifications. Il y a eu des variantes sur le Xelor très intéressantes. Bon bah c'est pas grave. On pourra regarder ça plus précisément dans d'autres vidéos. Je pense avoir suffisamment de dégâts pour terminer le burnage. Euh... Est-ce que ce sera le cas ? Oui. C'est bon. Hop. Et je viens terminer sur le glyphe de Lenny pour prendre le soin. Voilà. Gros soin. Je m'en souviens ça bien sur le tour précédent. Je ne l'ai pas trop dit dans les commentaires. Mais c'était tout à fait utile. Et avec Logie. Bon bah je vais y aller tout simplement comme ça. Je crois que l'érosion est déjà placée sur Lenny. Est-ce qu'il se les débuffe ? Non. Il ne se les pas débuffe. Donc on est parti pour Dépeçage. Qui est quand même un sort vraiment intéressant. On est acceptable pour 3 payeurs en plus. Et là vous voyez les dégâts de Monogie qui sont bien sûr énormes. Et la carcasse qui met toujours des belles claques. Malgré le nerf du truc. Ça reste tout à fait utilisable. Aucun souci. Donc je suis content. Mes classes ont été nerfs dans l'ensemble. Enfin Logie a été un petit peu nerfs. Logzell je dirais que c'est plutôt un up. Quoi qu'il en soit ma team reste tout à fait jouable. Tout à fait jouable. Toujours très puissante. Et je ne devrais pas avoir trop de soucis pour continuer à la jouer. A l'optimiser. Ce qu'il me reste à faire c'est les ivoires, terminer les quêtes. Ça ne devrait plus être très long. Il faut juste que j'ai le temps de le faire. Donc ça je ne sais pas ce sera pour quand. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte. Et refaire tous les FM. De toute façon les FM. Je ne m'arrête jamais. Quand j'ai du 3% je veux aller chercher du 4%. Puis quand j'aurai du 4% j'irai chercher du 4% invoque. Voilà j'aime bien travailler un petit peu. Aller chercher la perfection partout où on peut. Mais ça ce ne sera qu'une question de temps. Bien sûr. La quête de l'optimisation ne s'arrête jamais. Parce qu'on parle d'optimisation. Mais en fait rien n'est jamais optimal. Étant donné qu'on peut toujours avoir mieux sur la FM. Enfin quasiment. Et on n'atteindra jamais un stuff parfait. Voilà. Bon bah je suis content de ce petit combat quand même. C'est un peu dommage qu'il est déconnecté en face. Mais ça nous a permis de voir un petit peu les choses. C'était surtout Luginac qui m'a intrigué. Et Luginac qui reste toujours mon érodeur préféré. Ou du moins celui que je trouve le plus puissant de très loin. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez partager, liker, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt.